Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! Jérusalem, Jérusalem, chantez dans ce nom de Dieu ! Sœur Claire, c'est le deuxième dimanche de l'Avent de l'année A. On est donc dans Saint Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. Il va être question du baptême de Jean-Baptiste, baptême donné par Jean-Baptiste, et puis de la conversion. Alors il est dit qu'en ces jours-là apparaît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Jean, son nom déjà est tout un programme. Jean, ça veut dire Dieu fait grâce. Ça avait été annoncé par son père quand il a inventé le bénédictus et qu'il a dit ceci, qu'elle allait être la mission de cet enfant. Donc c'est Luc 1, 77 et 78 « Donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu quand nous visite l'astre d'en haut. » Le salut, la rémission, la tendresse, l'amour, voilà. Jean, c'est ça. Dieu fait grâce, Dieu nous aime, Dieu pardonne, Dieu fait miséricorde et c'est ce qu'il va proclamer. Alors il va le proclamer, mais bon, d'une manière un peu forte, ici, en appelant à la conversion et en particulier, on verra tout à l'heure, les sadducéens et les pharisiens. Mais vous avez trois fois le mot « conversion » dans ce texte. « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. » « Ensuite, aux sadducéens et aux pharisiens, qui vous a appris à fure la colère qui vient, produisez donc un fruit digne de conversion. » Et encore, moi je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Alors la conversion, le grand prophète qui a prêché la conversion et dont son nom voulait dire le convertisseur, c'était Élie le Tishbit. Or on sait que Jean-Baptiste remplit la mission d'Élie. Il n'est pas Élie, mais il remplit la mission d'Élie qui est de faire, de convertir, de faire revenir les hommes à Dieu et de les réconcilier les uns avec les autres. Tout à fait la fin de l'Ancien Testament, dans le prophète Malachie, à propos d'Élie, voilà ce qu'on nous dit. « Il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères. » Il est chargé de faire revenir, de convertir. Ça, c'est Élie. Et deuxièmement, il est dit qu'Élie était habillé de poils de chameau avec une ceinture de peau autour des reins. C'est très exactement ce qu'on nous dit ici de Jean-Baptiste. Au verset 4, « Il portait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. » Je vous lis ce qui est dit d'Élie dans le deuxième livre des rois, chapitre 1, verset 8. Alors, il voit un homme, il se dit « Qui c'est cet homme ? » Comment il est habillé, l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ? Il répond dire « C'était un homme portant un vêtement de poils et une ceinture de cuir autour des reins. » Donc, du coup, on répond « C'est Élie le Tishbit. » Voilà, « Élie le Tishbit. » On voit bien comment Jean-Baptiste met ses pas dans les pas d'Élie pour préparer la venue du Messie. « Conversion, Tishbit, Tshuva. » « Conversion, ça veut dire retour au Seigneur. » Il n'y a pas de conversion sans retour. Ça veut dire qu'on a conscience qu'on est parti, qu'on a besoin de revenir et qu'on ne peut pas revenir sans la grâce de Dieu. C'est les très belles prières qu'on trouve, par exemple, dans Jérémie, au chapitre 31, au verset 18. Jérémie 31, 18. « Fais-moi revenir et je reviendrai, car c'est toi qui es le Seigneur, mon Dieu. » Ou encore le psaume 79, au verset 4. « Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. » Et enfin, un très beau passage des Lamentations de Jérémie. Les Lamentations, au chapitre 5, au verset 21, c'est-à-dire c'est la fin des Lamentations. « Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous reviendrons. » Renouvelle pour nous les jours d'autrefois. « Fais-nous revenir et nous reviendrons. » L'Avent, c'est un temps de retour, et donc un temps de grâce. En grec, ce n'est pas tout à fait la même signification. La « metanoïa », ça veut dire qu'il y a un renouveau dans la connaissance que nous avons de Dieu, et de nous-mêmes, certainement. C'est changer, il y a une idée de changement, de nouvelles formes de pensée, de considérer le Seigneur, etc. et qui s'accompagne aussi, bien sûr, de renouvellement de sa conduite. Je prends par exemple, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 3, au verset 19, Acte 3, 19, c'est un discours de Pierre au Temple de Jérusalem. « Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » « Convertissez-vous, tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » Donc la conversion, c'est tout ça. C'est le repentir, c'est lié au repentir, au pardon des péchés, et au fait qu'on sait qu'on a besoin de faire retour à Dieu, de revenir à Dieu. Alors, pour continuer à parler de Saint Jean-Baptiste, on a vu pourquoi il était habillé comme ça, et maintenant, on nous dit aussi qu'il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Les sauterelles, c'est la huitième plaie d'Égypte. On va regarder, les sauterelles, c'est une plaie d'Égypte. Exode, au chapitre 10, au verset 4, Moïse dit à Pharaon, « Si toi, tu refuses toujours de laisser partir mon peuple, moi, dès demain, je ferai venir des sauterelles sur ton territoire. Elles recouvriront le pays et on ne pourra plus en voir le sol. Elles dévoreront ceux qui restent, etc., et ceux qui ont échappé à la grève. » Donc, sauterelles égale catastrophe, dévastation. Et puis, le miel. Alors, le miel, c'est la douceur de la parole de Dieu. Par exemple, vous avez dans le psaume 18, au verset 11, « Plus désirable que l'or, qu'une masse d'orphins, plus savoureuse que le miel, qui coule des rayons. » Ça, c'est la crainte du Seigneur, c'est les décisions du Seigneur, etc. Ou encore, ça on connaît bien, quand Ézéchiel, le Seigneur lui demande de manger un rouleau. Voilà. Ézéchiel 3, 1. « Le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le, mange ce rouleau. Puis va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau, et il me dit, « Fils d'homme, remplis ton ventre, rassasis tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. Je le mangeais, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. » Autrement dit, Jean-Baptiste était un vrai prophète. Il avait à la fois la bouche, comment dire, de proclamer les conséquences du péché, le péché qui est quelque chose de très grave, « Gare aux sauterelles si vous persistez dans votre péché, mais en même temps, le Seigneur est infiniment miséricorde, et ça, c'est le miel et la douceur de la parole. » En tout cas, en ce qui concerne les pharisiens, il a plutôt sorti les sauterelles, les pharisiens et les sadducéens, puisqu'il est dit, « Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit, « Engence de vipère, qui vous a appris à fuir la colère qui vient, etc. » Alors, on en conclut que les pharisiens et les sadducéens viennent demander le baptême de Jean, parce que tout le monde le fait, il y a eu des foules, on nous dit, qui se présentaient, mais sans aucun désir de conversion. Alors, il y a une méditation de saint Jean Chrysostome qui imagine, saint Jean-Baptiste dit aux pharisiens et aux sadducéens, « Qui vous a enseigné ? Est-ce le prophète Isaïe ? Non. S'il avait été votre maître, vous ne placeriez pas votre espérance dans l'eau seule du baptême, mais encore dans les bonnes œuvres. Car c'est lui qui a dit, « Lavez-vous, purifiez-vous, faites disparaître le mal de vos âmes, apprenez à bien faire. » Est-ce David qui a dit aussi, « Lavez-moi et je serai plus blanc que la neige ? » Non, car il ajoute ensuite, « Le sacrifice que Dieu demande, c'est un cœur contrit. » Si donc vous étiez les disciples de David, vous approcheriez du baptême en gémissant. » On comprend bien pourquoi saint Jean-Baptiste les traite d'engence de vipères. Ils vivent dans le mensonge. Ils viennent demander le baptême, mais ils n'ont aucune envie de se convertir. Alors, Jésus, comme saint Jean-Baptiste, pour leur parler de la puissance de Dieu qui peut pardonner les péchés, qui peut convertir, etc., il montre des pierres qui sont là et il dit ceci, « Vous dites, notre Père est Abraham, mais le Seigneur est beaucoup plus puissant que tout ce que vous pouvez imaginer. Avec ces pierres, il peut donner des enfants à Abraham. » Alors, premièrement, il y a un jeu de mots. La Bible est friande de jeux de mots. Jésus aussi, bien sûr. Les pierres, c'est « Ahabanim » et les fils, c'est « Ahabanim ». Donc, on construit des fils et comme les pierres construisent la maison. Et c'est pour dire que le Seigneur est tout puissant, même avec des pierres, il peut faire absolument ce qu'il veut. Donc, croyant en sa puissance, il n'arrivait pas comme des orgueilleux qui n'ont rien à attendre de personne tout en prétendant demander le baptême. Quant à ces pierres, voilà ce que nous dit un moine bénédictin du 9e qui s'appelait « Ahaban-Mor ». « L'histoire rapporte que Jean prêchait dans cet endroit du Jourdain où douze pierres tirées du lit de ce fleuve furent dressées par l'ordre du Seigneur. » Quand le peuple est entré en terre promise. Josué 4, 2, 8. Or, on peut supposer que Jean-Baptiste indiqua ces pierres lorsqu'il dit ces paroles. « Dieu est assez puissant pour susciter de ces pierres même des enfants d'Abraham. » Donc, il veut essayer de convertir l'orgueil des pharisiens et des sadducéens. Et ensuite, Jean-Baptiste rappelle la différence entre le baptême que lui donne, envoyé par le Seigneur, et ce que sera le baptême du Seigneur. « Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion et lui, il vous baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le feu. » Donc, le baptême de Jean est une préparation au baptême du Seigneur. Toute la vie de Jean n'est que pour annoncer ce qui sera pleinement accompli en Jésus. Saint Bède le Védérable dit ceci. « Si nous cherchons pourquoi Jean baptisé, lui dont le baptême ne pouvait remettre les péchés, la raison en est claire. C'est que pour être fidèle à son ministère de précurseur, il devait baptiser avant le Seigneur, de même qu'il était né avant lui, lui qui prêchait avant lui, et il mourrait avant lui. » Donc, Jean-Baptiste, précurseur. Mais ce n'est pas le même baptême que celui du Seigneur. Tout ça, c'est une préparation à ce qui est accompli pleinement dans le Seigneur Jésus. Dans les Actes des Apôtres, à un moment, au chapitre 19, il y a des Éphésiens. Paul est à Éphèse et il voit quelques disciples. Il leur demande « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit-Saint ? » Ils disent « On n'a jamais entendu parler, on n'a jamais entendu dire qu'il y avait un Esprit-Saint. » Paul reprit « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Ils répondirent « Celui de Jean-Baptiste. » Paul dit alors « Jean donnait un baptême de conversion. » Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ensuite, ils les baptisent et ils sont remplis du Saint-Esprit. Le baptême du Seigneur, bien sûr, ce sera aussi un baptême d'eau, mais Jean précise ici qu'il baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. L'Esprit-Saint, pour rappeler que le baptême est une nouvelle vie, un nouveau commencement. Et baptiser dans l'Esprit-Saint, ça veut dire recevoir une vie nouvelle. Comme Jésus le dira au début de Saint-Jean, Nicodème. Jean 3, 5. Jésus répond à Nicodème « Amen, amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'Esprit ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. » Donc, renaissance avec l'eau et l'Esprit-Saint. Dans le baptême de Jean-Baptiste, c'est simplement demander pardon pour ses péchés. Il n'y a pas une nouvelle vie qui commence. Quant au feu, c'est le feu qui purifie. Parce que quand il est question de brûler tous les impies, de brûler tous les méchants, ça commence à l'intérieur de nous-mêmes. Le Seigneur nous propose de nous purifier de tous nos péchés, d'enlever toutes nos impiétés, de les brûler. Comme il est dit, par exemple, au psaume 25, au verset 2. « Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. » « Passe au feu », ça veut dire « purifie-moi complètement pour que je sois digne de vivre en toi, de demeurer en toi. » Donc, l'Esprit-Saint donne la vie et le feu nous rend digne d'entrer dans la vie éternelle avec le Seigneur. C'est pourquoi le baptême de Jésus est un baptême dans l'Esprit-Saint et dans le feu. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, Jérusalem, qui te dors au monde de tristesse, Jérusalem, Jérusalem, chantez dans ce monde.